bonsoir les amis donc on se retrouve sur uBoot pour la vidéo suivante donc donc là maintenant je repasse en mode difficile vraiment difficile donc on est toujours avec la vue subjective donc uniquement vue première personne pas de vue pas de caméra extérieur calcul avec le disque d'attaque de l'AOB et le cap de l'ennemi avec l'AOB puisque j'ai aussi le mode sextant donc pas de contact sur la carte il faut placer sa position se repérer sa position en surface en se repérant aux étoiles ou au soleil pour avoir un point de contact sur la carte qui montre où on se trouve et donc pas de navire dessiné sur la carte ennemie j'ai déjà fait des vidéos sur le mode sextant donc c'est beaucoup plus réaliste donc ça plus la vue première personne on est vraiment dans du costaud là repérer arriver à trouver à rejoindre un cargo ennemis il couler ce qui peut paraître un petit peu toujours un peu pareil dans le jeu au bout d'un moment quand on a vraiment l'habitude il n'y a plus vraiment de challenge là quand on a coulé on est content donc je vais essayer de voir si j'arrive à m'y tenir il va faire les concrétiser les missions donc là donc j'ai fait le plein de torpilles c'est une nouvelle campagne donc toujours la première patrouille donc là j'ai fait le plein de carburant de torpilles et de nourriture et donc là je suis sur le kiosque et puis je regarde le navire partir la mission première patrouille donc on part de willhaven 1 on est en sept 1er septembre 1939 on doit patrouiller on doit faire doit rejoindre le secteur de patrouille voilà donc là on est en route 1 donc bien sûr on ne voit pas où on est puisqu'on est en mode sextant n'a plus l'actualisation sur la carte alors lui du coup je remets à son poste pour que je puisse reprendre je le mets à l'avant du kiosque en mode comme ça en se déplaçant ça c'est plus joli pour regarder vu que là il n'y a rien à faire après je ne sais même pas si je suis en mode automatique pour sortir du port si je pense que si je pense que si c'est au pire oui non c'est bon je suis en face et je voulais regarder dans les paramètres donc je fais les mêmes réglages que d'habitude donc il ya difficile fin de mission manuel au port je me suis pas trompé mode de sauvegarde normal du subjectif uniquement qu'elle liste des cas de collision on disait manuel uniquement économique moyen morale difficile torpille réaliste bien l'activation voilà on est en classique en 84% comme chez tous mes réglages habitudes d'accord graphisme je suis en je suis en extrême en ultra malgré la le logiciel obs de capture bon ça a l'air d'aller donc il n'y a pas de lag donc donc sinon je voulais vous montrer au niveau de l'équipage donc j'ai un linguiste il parle toutes les langues donc ça pour aborder les cargos ennemis et vérifier leurs marchandises c'est ce qu'il y a de mieux et puis j'ai un marchand j'ai même un francophone ça on s'en fout puisque l'hôte est linguiste par contre s'il est fatigué il peut pas aborder les navires avec les autres équipes donc il faudrait lui donner du café au pire si c'est un le drapeau d'une nation d'une langue étrangère genre espagnol par exemple là embêté pour parler mais c'est aléatoire les capitaines des cargos qu'on aborde des fois ils parlent l'allemand des fois ils le parlent pas ça c'est aléatoire je pense en tout cas voilà donc on est paré pour l'aventure là j'espère que je vais réussir parce que c'est pas facile mais moi maintenant que j'ai le disque d'attaque j'espère que ça me facilitera la tâche quand même ça va me faire gagner quand même du temps par rapport aux contacts lointains pour trouver la direction où il se trouve ce sera plus facile ça m'évite de faire des conversions entre les gisements réels et relatifs grâce à la au disque d'attaque on verra ça en détail quand on quand on sera dans la situation alors là je suis en regarde parce que je suis en vitesse lente corps grand proche dangereusement du bord non ça a l'air d'aller bon je vais mettre mon casque c'est l'épaule casque voilà comme ça j'entends le son du jeu donc on va sortir du bord je vais faire je vais faire le mon relevé de position puis après je serai sorti je pense que je mettrai peut-être en pause je laisserai comme c'est la première mission pour voir un peu le sextant pour rafraîchir la mémoire donc c'est bon là j'ai tourné donc je vais passer il se repose lui on va le mettre aux machines voilà comme ça on peut les aller en flanc pourquoi lui est pas ah oui je suis parti c'est normal voilà 4 à dépêche toi parce que je vois plus rien là je vois pour jouer il serait temps qu'il arrive à son poste il en met du temps à descendre voilà mais vraiment que de sa couchette voilà on est là donc là je reste d'au iso parce que sinon je peux pas accélérer le temps quand je suis en vue libre ou là oui je suis un peu il faut que j'avance encore accélérer un peu qu'est ce qui s'est passé là m'a foutu en immersion périscopique ouais c'est pas ce que je veux capter nos jumelles mon gars qu'il aime pas trop que j'accélère le temps oui on est en mode de sortie automatique toujours il ya le bruit de cloche comme quoi j'ai changé de cap d'accord il m'a éloigné de l'autre voilà voilà bon on va prendre le sextant notre position il ya un petit bug qu'il fait des fois ça tremblote les quand on est au zoo des fois ça se met à clignoter mais ça c'est un bug qui est lié au jeu pas au on voit que ça tremble là ça passera au prochain coup donc la clique droit je clique sur le sextant avec le bouton gauche voilà c'est fait je vais le remettre à son poste on va pouvoir voir sur la carte où est-ce qu'on est voilà donc on est ici un petit souvenir donc on va définir un cap on doit aller ici ici c'est bon 8 degrés je suppose toujours pour mettre le cap sinon j'ai du mal à viser 8 degrés le 2 m à 0 compteur de kilométrage on doit faire 27 km pour arriver là on s'en moque on peut s'arrêter un petit peu avant c'est pas important là il vous faut une touche raccourci clavier pour revenir en amener le temps en x1 sinon ça me permet de surveiller le kilométrage en même temps c'est bon 23 km ça devrait le faire couper machine et ça trempe plus c'est un bug du jeu ça c'est pas méchant ça tremble up des fois clic droit et clic gauche sur le sextant voilà je remets à son poste retourne sur la carte donc on est ici on trace un nouveau cap on va faire 400 km ou 280 voilà c'est parti on vérifie mes réglages c'est bon lumière normale ok 13 km là on est parti je vais regarder s'il n'y a pas un petit peu d'eau dans le sous-marin vu que la pompe n'a pas encore été utilisée depuis le départ je vais en prendre un que je peux enlever de son poste lui fait rien opérateur radio alors le fond du sous-marin vous voyez l'intérieur est clair une partie claire une partie foncée c'est un mode c'est brighter writer intérieur ça s'appelle peu dans le workshop de steam aussi donc ça rajoute des peintures plus claires c'est plus agréable je trouve plus lumineux c'est purement cosmétique donc là je voulais voir la pompe je suis parti là-bas je ne crois pas la pompe est ici j'ai 0,3 m3 d'eau vous voyez ça ne se voit pas au sol c'est tellement peu que parce qu'on voit l'eau qui monte quand il y a des fuites alors on va mettre la pompe vite fait sur l'enlevé ça très vite il n'y a presque rien voilà c'est sec on reclique gauche dessus on l'a réteint je vais aller voir le stock de nourriture cuisine voilà c'est plein là ça nous dit 11 jours 43 jours c'est bon vous voyez là ça indique qu'on est en avant max ce cadran fonctionne notre cadran là là-bas je vois qu'ils sont en train de chauffer les torpilles torpilles numéro 5 là derrière vous voyez torpille numéro 5 elle en chauffe c'est bien fait quand même ça correspond bon du coup lui va à son poste alors automatiquement je me laisse reposer donc on va accélérer le temps hein là on a 400 km à faire bon 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 il fait nuit il est fatigué on va le mettre à se reposer si on va tous la mettre au repos voilà donc là donc là tant que j'ai personne à la vigie ben je peux pas monter sur le pont je peux pas sortir du mode carte puisque à moins que je prenne une personne pour aller me promener bien sûr là on va pas perdre de temps il y a de l'orage vous voyez il y a de l'orage donc je crois que le sextant fonctionnerait pas je vais quand même aller voir par curiosité si je peux faire un relevé au sextant avant que le temps soit trop pourri mais j'ai déjà 24 nœuds et de l'orage je pense que là je serais obligé de faire des positions estimées des calculs moi je peux le faire moi même puisque de toute façon je sais que là j'ai fait 300 km j'ai mon cap il suffit de tirer un trait à 300 km et de mettre un point tant que je ne varie pas de mon cap je suis pas perdu de toute façon quel que soit le temps donc là je vais je prends l'officier en second parce que lui il peut utiliser la vigie et le sextant il n'y a que lui ou le capitaine je crois je suis pas sûr il me semble qu'il faut être navigateur il faut pouvoir avoir vigie dans les commandes eux ne l'ont pas il n'y a que le capitaine et les chefs qui peuvent le faire on va aller voir on ne fait pas beau donc là à mon avis le sextant s'est rappelé vous voyez il est blanc au lieu d'être jaune donc on ne peut pas c'est logique ok donc là on a besoin de le redescendre manuellement de le remettre au lit il suffit de passer sur la map et de l'envoyer comme ça à se coucher directement voilà bon on va continuer notre course en espérant que le temps s'améliore parce que de ce temps là on pourra en réaliste ce sera difficile de couler une cible je vais me mettre en 140 parce que j'ai plus que 100 km à faire on va rentrer dans la zone on doit y être déjà top 100 km alors on a arrêté on a fait 407 km donc là c'est toujours on est toujours dans le mauvais temps donc 407 km ou 280 ça risque de se chevaucher un peu les lectures là je vais supprimer celle-là je vais supprimer celle-là mais ça va pas m'enlever mon point là du sextant ça qui m'inquiète je peux la prolonger suis-je bête voilà 407 ou 280 parfait donc je suis là quelque chose près hein je suis là petite seule garde donc là pour l'instant on est le 2 c'est le 3 septembre je crois que le Royaume-Uni entre en guerre où je pourrais couler des cargos pour l'instant je vais me contenter de faire de la navigation donc pour avancer ma barre de patrouille de 2000 km en attendant on va aller par là alors tac on va prendre un cap au 270 1 440 km ou de 270 270 on va rouler qu'en standard parce que lui il se repose c'est pas grave voilà c'est parti on a 440 km à faire je vais le remettre à son poste je suis à 76% de navigation plus ça baisse plus on a des chances d'avoir des erreurs mais bon là vu qu'on fait tout en manuel mais bon pour la position estimée je pense que ça risque de ne plus marcher si ça descend vraiment trop bas puis en plus si ça me donne 10% de ça me donne 10% de moins 10% de consommation de carburant c'est important là il reste n'a pas besoin voilà on va continuer la route c'est le jour on peut donc quand même le remettre en jour j'ai reçu un message il va décode enigma voilà voilà ok pour l'instant j'ai pas le droit de les attaquer les anglais ni les français ils ont toujours pas déclaré la guerre bien que ça se prépare donc là j'en suis à 248 km voilà on va couper on va valider le secteur de patrouille c'était 350 ça ne paye que 271 là je ne sais pas pourquoi donc toi tu vas te reposer donc là on a fait 448 km il fait beau on va pouvoir prendre le sextant il n'y a pas besoin de pousser la 448 pour savoir où on est on va voilà il fait beau alors il est 15h36 ok donc vous voyez on est là il y a très peu d'erreurs depuis depuis ici qu'on a fait notre relevé au sextant vous voyez on a fait 850 km on ne s'est pas perdu puisque on a un écart sur 850 km on a changé le cap deux fois on a un écart de 6,9 km 7,8 km franchement c'est pas grand chose donc ça marche bien on va se retrouver envahis de points voilà donc là on a fait un petit quart on va monter on va monter après le problème par ici c'est là qu'il y a des bateaux mais bon il y a des avions aussi mais bon tant pis plus douce c'est bon c'est bon on a un cap au 10 au 10 à 330 km au 10 voilà je suis arrivé il est déjà fatigué lui lui aussi lui aussi je suis il est c'est pas c'est pas et ça va être là 1 2 2 3 3 4 4 5 6 vous repartiront sud allez aux 180 337 kilomètres à peu près j'ai bien pris un capo 180 je vais vous montrer quand même une heure une attaque où on puisse couler un cargo comme ça avec le mode sextant le disque tout l'ensemble là il 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 on a fait la moitié de notre patrouille déjà on sera tranquille on peut couler les navires n'importe où on n'est pas obligé de couler dans la zone de patrouille c'est comptabilisé malgré que là on n'a pas de tonnage à faire c'est la première mission j'accélère pour qui il est rejoint son poste ça y est on a reçu un message ce serait bien la guerre oui c'est passé en rouge la grande bretagne est passée en rouge pas la france encore voilà on peut combattre les anglais c'est la guerre donc on va prendre notre position si on va faire une écoute 1 12h57 50 on va accéder le temps ça reviendra en temps normal s'il a un contact que dalle fait jour hop bon on va aller au nord on voit ce qu'on va aller on continue un peu la patrouille on a un cap au zéro 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 C'est parti. On va faire une écoute. 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 On va continuer. On va monter encore un petit peu vers le Nord. J'ai aimé les moteurs, ça marchera peut-être mieux. On va essayer de ne pas trop sortir de la zone. Voilà. On va faire une écoute. On est à l'arrêt. On va faire un petit peu. Ça fait quel temps là ? Ça vient d'aller. On va faire une écoute. On a pas de chance. On a des contacts plus vite que ça d'habitude. On va faire un petit peu. Personne. Je vais mettre un fois 48. Ça ira plus vite. Rien du tout. On va faire un petit peu. On va faire un petit peu. d'ailleurs je ne fais pas trop attention mais je vais quand même aller voir ah ouais il s'en occupe je vais lui renvoyer d'ailleurs comme ça ça va le redynamiser un peu là le gars voilà j'ai retrouvé en argentine hop bon il commence à pleuvoir je vais vite faire une position non je suis là mais moi j'ai fait une écoute je suis j'ai dévié c'est vraiment pas de grand chose alors où est-ce qu'on va aller on va descendre un peu plus on va faire ce qu'il faut qu'on finisse la patrouille on ira plus vers la part là on fera plus de chances de choper des carlots je pense tac un capot 180 ah c'est pas facile 180 288 km c'est pas facile c'est pas facile c'est facile pas de seconde voilà 1 5 2 le Tu befehles. Tu befehles. Tu befehles. On peut de mal à trouver des contacts. Là, on a fait 162, donc 140, on doit être par là. De toute façon, on a bientôt fini la patrouille pour aller dans des coins un peu plus giboyeux. On va continuer. Toujours bien, 180, c'est bon. 165. 188 avant de sortir de notre patrouille. On va repartir dans l'autre sens. On change beaucoup de cap. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 sauvegardent sauvegarder la partie donc là vous voyez sur la carte on n'a rien ça nous indique pas le contact là des fonds peut la voir mais là non ça nous indique un bruit d'hélice au 314 donc nous on a un cap 1 au 180 donc là on va sortir notre disque d'attaque on va le placer ici c'est qu'elle est un peu on le met on dérive auto voilà on va choper le disque qui nous intéresse donc ça c'est notre périscope notre périscope c'est un braquet on le dise que contact il vient du 314 314 ça a peut-être été plus pratique de prendre mais c'est sûr si je prends l'autre regard ça vient au même ouais ça c'est moins pratique de lire de lire ici alors 314 c'est pas super pratique mais 314 peut être un peu court voilà 314 ça me fait 100 139 139 voyez ici là lire le réel ça s'appelle le gisement réel il est au 139 donc on sait on peut tirer déjà déjà lui on peut l'enlever donc on a dit 139 je tire un trait au 139 si j'arrive tac donc 139 ça va être par là 138 139 voilà donc notre contact et quelque part sur cette ligne je vais essayer d'écouter maintenant il est au 314 là ça va pas bouger il va être loin 314 moi c'est toujours ça je vais écouter au 314 voir si je peux entendre quelque chose le sont à fond ça c'est les filtres filtres moyen filtre haut c'est quand c'est très fort là c'est il faut pas mettre de mettre de filtres alors c'est mal fait dans le jeu c'est que voilà voit que d'alain voit que dalle sans la roue mais bon 314 c'est par là 300 c'est là ça ça doit être 310 350 43 20 10 310 314 c'est là je vais monter le son absolument rien je vous montre le son du jeu mais bon je vais pas le faire un peu le son de mon casque surtout je vais monter un petit peu j'entends absolument rien donc il a des sacrées oreilles le gars ok bon voilà il a fini ses écoutes un filet il n'a même plus là donc on va prendre un capot et on va prendre un capot 139 puisque c'est le cap réel alors 139 vérifiez qu'on a bien en surface un peu encore on n'est pas encore en surface voilà on est au surf en surface la pompe tu vas te reposer toi tu vas te reposer aussi pour l'instant non tu vas les tu veux les bits fait accélérer on a donné coup de sextant pour être bien droit pour partir à la chasse tac voilà on est bon ouais on n'a pas bougé on n'a pas dévié du tout ça donc on va prendre un capot 314 et on fera une écoute c'est à zéro 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 on va y aller plein pot on vérifie juste qu'on est bien au on a bien un capot 130 139 139 139 on n'a pas le cap encore cap 139 il est 10h17 on va naviguer un peu et puis on va on va faire une écoute on va faire une écoute si on l'entend toujours on est bien au 139 on est bien au 139 on est bien au 139 voilà 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 si on entend encore on entend toujours et au 16 maintenant j'ai déplacé c'est normal donc maintenant il est au 16 donc moi j'ai un cap 140 140 c'est bon 140 et lui il est au 16 16 ce qui me donne 157 et au 157 157 une fois ma position ce serait mieux je suis toujours en écoute je vais remonter voilà donc j'ai dit au 157 quand même à faire un relevé son chui on va tracer quand il fait beau ça va sinon c'est toute chique la galère voilà on a notre cap avec position 157 on va savoir dans quel sens il va déjà il va vers l'ouest 157 voilà donc il était quelque part sur cette ligne maintenant il est quelque part sur cette ligne il peut se déplacer de là à là comme de là là ça on sait pas en tout cas il il bouge par là donc on va on va poursuivre dans sa direction plein pour parce qu'il est quand même de de se rapprocher de lui hein on va faire un peu plus de route là donc on va prendre un cap au 157 voilà on va y aller plein pour voilà on met 0 petite sauvegarde attaque 1 vous voyez rien que ça c'est pas facile d'aller choper bon 250 je vais pousser loin je n'entendrai pas si il était à 250 il serait plutôt par là donc on est bien au 157 c'est bon 17 nœuds le temps n'est pas trop mauvais ouais ça va un 18 nœuds c'est le max ok bon du coup c'est le jour toujours plus 12 par minute c'est bon la nourriture alors on va faire peut-être un peu plus de route là on avait fait 30 bornes on va essayer de faire 60 km peut-être pour le prochain point ah là il y a une tâche d'arrière-plan il cherche quelque chose on doit pas être loin non il se passe rien ah bah voilà ça prévient pas 4 degrés au loin d'accord il est là alors au loin ça veut dire qu'il est entre 2,5 km et 5 km donc là si je me trompe pas il va devant nous ça doit pas être le même contact donc il va dans le même sens que nous 157 donc il est par là ouais c'est peut-être lui il était peut-être par ici puis il a fait une route il était par ici il a fait une route par là ça peut être lui donc il s'éloigne c'est embêtant je peux pas l'identifier là en disant que c'est un cargo comme ça admettons faut changer l'armement de choses on va se faire une idée vite fait distance 9,3 km 9,3 km 9,3 km au 5 9,3 km au 5 moi j'ai fait 21 km 21 km 9,3 km au 5 donc moi je suis ici lui il a 9,3 km au 5 donc 168 km c'est bon 8 il est au 5 5 5 donc il est 160 160 162 162 162 5 km 9 9 km 3 6 6 6 6 6 7 8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 11 12 13 15 15 15 16 15 15 16 16 temps de marquer déjà parti voilà il serait censé être ici ok donc il est où huit maintenant il est où huit pas celui-là le 8 donc il est au 164 moi il faut que j'aille moins vite il va me voir je suis en surface mais bon c'est pas grave moi j'ai fait je suis à 23 km oui parce que moi j'avance aussi un n'est toujours huit donc il est toujours au 165 maintenant 165 huit 1 c'était ça un peu de choses près donc là on va se rafraîchir un peu la mémoire 1 c'est pas grave donc là on va se rafraîchir un peu la mémoire donc là on va se rafraîchir un peu la mémoire donc là on va se rafraîchir un peu la mémoire 8 km 1 7,6 c'est mieux 7,6 au 8 là quand on navigue c'est plus dur je peux m'amuser j'avais pas remis à 0 il faut penser à tout en gros ça fait quoi huit ça fait 165 toujours hein on sait que là pas on 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 il est là d'accord d'accord J'avais oublié d'en mettre à zéro le domètre, c'est dommage, donc il n'est pas très loin, je vais m'arrêter, voilà, je suis arrêté, je vais reprendre une mesure maintenant, distance, où je ne suis plus, 7, 6, 7, 6, 6, 7, 6, 8, 9, 10, 10, 11, 12, Un sac même. 172. il ya de la des rieurs ça tourne les eaux 357 il ya de la des rieurs il ya de la des rieurs il ne bouge plus je ne sais pas pourquoi il ne bouge plus il bouge très peu en tout cas 8.1 il s'éloigne quand même 8.1 au 355 8.1 au 162 9.1 au 162 est-ce que c'est possible il tendrait légèrement sur la gauche ça c'est le mât central il est légèrement sur la gauche là il y a plus d'écart que là donc oui il tend légèrement sur la gauche c'est possible donc 8.1 bon peut-être pas la peine d'user une torpille on va juste aller voir ce que c'est il sera pas armé on va se remettre l'impôt on va se mettre en alarme et puis on va prendre un capot et puis on va prendre un capot et puis on va prendre un capot au 162 on va accélérer un peu le temps on a bien fait c'est un navire norvégien on va aller l'inspecter il est quand même assez loin donc là je peux pas accélérer donc je sois sur le mousseau il faut y'all pas de l'inspecter où est-ce qu'il est ? D'accord. La cible est trop loin. Je ne dois pas être trop loin. Maintenant, on va couper les moteurs. On va aller l'inspecter. Multilingue. Moi, je suis fatigué, mais j'ai un marchand. On va lui mettre un casque sur la tête. On n'a pas d'arme. Si ça se passe mal, on peut se faire tuer. Et pour de raison. Moi, je n'ai pas d'auto-officier de toute façon. Ils sont tous nazes les autres. On va prendre que 4 au lieu de 6. C'est différent. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses de changé. Peut-être le mode sextant qui fait ça. Norvégien. Et c'est marqué que je parlais couramment anglais, donc ça ne posait pas de problème. Monté document. Au haut son front. Perle de sueur. Il va vers le port de Londres. Il semble bien qu'il commerce avec les ports alliés. Sous blocus. Vous êtes en droit de couler. On va inspecter la cale. Ça donne un petit bonus. On va faire un x140. Donc, on a bien fait de la bordée. On peut le couler. On aurait coulé sans inspecter la cale. On aurait pris un malus en réputation. C'est dommage, je n'ai pas pu tirer le torpille. Rien que de le rattraper, ce n'est pas évident. Il va falloir s'habituer. C'est pour ceux qui veulent du réalisme. Ça y est, c'est fait. Je suis en train de me rouler un truc en même temps. Inspecter. Matériel médical. OK. On ne pourra pas le récupérer parce qu'on n'a pas de plongeur. On n'en a pas spécialement besoin. OK. On va ordonner d'évacuer leur navire. Et on retourne à notre sous-marin. Et maintenant, on peut le couler. Donc, sur le côté comme ça, est-ce qu'on peut le couler ? Je n'ai jamais essayé, mais c'est peut-être faisable. Vitesse 0 nœud. Trajectoire, on s'en fout. On met n'importe quoi. Regler. Distance. On met n'importe quoi. Qui est en face. Et on va essayer de tirer une torpille comme ça. Ce n'est pas grave si on perd une. Oh, elles ne sont même pas préchauffées. Poup. Là, ça fait beaucoup d'inconvénients. Je te mets deux bonhommes. Ça ne va pas être si long que ça. Voilà, ma torpille 1 est préchauffée. Il est toujours verrouillé. On va mettre à 4,5. On inonde le tube, on est bien verrouillé. Je ne sais pas quelle distance il est d'ailleurs. Peut-être trop en dehors du... Il faut 500 mètres. Il faut que je prenne sa distance. Parce que sinon, ça ne va pas péter. 600 mètres, ça devrait être bon. On essaye. On va se mettre à 30 nœuds peut-être par contre. Quel est le temps de s'armer ? On va bien voir. Oh, j'aurais dû la mettre en magnétique. J'aurais dû la mettre en magnétique. J'aurais dû la mettre en magnétique. De toute façon, on a réussi à le rattraper. Donc, on aurait pu le couler. C'est pas bon signe, ça. Il faudrait se placer mieux. Alors... Pourquoi il ne recharge plus, ça ? J'ai du mal à... Pourquoi il... Ah non, il remplit le tube en premier. Bon. Donc, ce qu'on va faire... On va naviguer à vue. On va partir... On va partir sur la gauche. On va sortir de là. On va quitter le poste. Allez, vas-y. Voilà. On va s'éloigner un petit peu. Niveau vitesse. Oui, c'est bien. Un petit peu. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On est face à lui, on va bloquer notre gouvernail, on va faire une marche arrière. On va prendre sa distance. On est à 610 mètres. On va reculer encore un peu. On va couper. On va remettre notre gouvernail. 44 nœuds, 45 nœuds, là c'est bon. On peut reprendre la distance. On est à 800 mètres à peu près, je pense. 970 mètres, impeccable. Los ! 40 sœuds, bis Torpedoeinschlag. 30 sœuds. 20 sœuds. 20 sœuds. On va le verrouiller pour avoir la barre de vie. Ça descend vite. Je pense que là, il va couler. tirer au cul, ça marche pas bien. Peut-être qu'il faudra le finir au canon. Non, je ne sais pas. Je pense que c'est bon, il va couler. On aurait coulé, ça y est. Bon. Alors, est-ce qu'on peut récupérer les... Ou est-ce qu'on est trop loin ? On est trop loin. Bon, faut qu'on se rapproche. Faut qu'on se rapproche. Faut qu'on se rapproche. On'risse. Be pour les p austerges pas. Qu'on lui. Nous sommes değeréss ! On'risse. Est-ce qu'on est trop loin là maintenant ? C'est bon, alors Canot 2, on va prendre, il n'y a qu'un officier, on va le prendre. Canot 1, un autre officier, Canot 2, on va leur filer, 10% de réputation, on a pris 20% de réputation. Ok, donc là, ça c'est fait, on va pouvoir gommer tout ça. Est-ce qu'il a été comptabilisé comme coulé ? Inspection complète, nous avons coulé, c'est bon. On va finir notre patrouille. Je pense que je vais mettre la vidéo en pause et puis je reprendrai quand j'aurai trouvé un autre cargo, parce que ça va être là. Zut, je fais n'importe quoi. Voilà, on est là. Bon, je mets en pause et je reprendrai s'il y a quelque chose d'intéressant. Je vais regarder déjà le temps que la durée de la vidéo déjà. 1h30, je crois que je vais arrêter là. Je vais arrêter là et puis pour la prochaine vidéo, je la mettrai en route quand j'aurai une cible ennemie proche. On espère qu'on puisse calculer l'A ou B, on l'a déjà vu dans les autres vidéos. C'est le même principe. Donc là, pour l'instant, je vais arrêter là. Je vais continuer un petit peu à faire des cargos et puis ensuite je vais rentrer au port pour la première mission. Il n'y a rien de passionnant. Sauf si je dois encore intercepter un cargo ennemie en mission qui transporte du matériel que je dois couler. Là, c'est autre chose. Je referai une vidéo. Voilà, bah écoutez, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao.